Bonjour, le temps de paix après la mort de l'Antichrist. Les traditions islamiques disent qu'après que Issa, Jésus, ait détruit l'Antichrist, ad-Dajjal, adviendra alors un temps de paix sur la terre. Un temps de combien de temps ? Selon les traditions, souvent des hadiths, cela va de 7 jours à 40 ans et plus. Cependant, la tentation est très forte d'imaginer qu'avant la venue de Issa, Jésus, il y aurait des années de monde idéal sur la terre, et que donc cette terre idéale serait à la portée de main islamique et à la pointe de l'épée. Dans cette croyance très messianiste, le Mahdi joue un rôle essentiel, comme en témoigne ce hadith. Le prophète a dit « Le Mahdi comptera parmi les derniers membres de ma communauté. Allah fera tomber pour lui une pluie abondante. La terre produira alors une végétation luxuriante. Il distribuera l'argent du trésor public, comme il convient. Les troupeaux se multiplieront. La communauté deviendra forte. Il vivra 7 ou 9 ans. » Alors ce hadith est dans les parties tardives des collections d'Al-Bukhari et Mousslim. Ou encore ce hadith « Le Mahdi est de ma descendance. Il aura un front large et un nez aquilin. Il emplira la terre d'équité et de justice, avec autant de diligence qu'elle en aura été corrompue par les iniquités et l'oppression. Il règnera 7 ans. » Il est encore précisé que le Mahdi vivra un an aux côtés d'Issa, Jésus. Il anticipe donc la prise de pouvoir mondial attribuée à Issa. Le Mahdi est donc une figure de la victoire politique de l'Islam. « C'est un tel rêve, la référence à Dieu en moins, qui sert à justifier les projets des mondialistes. » Or, nombre de ces mondialistes sont liés à des sectes satanistes. Alors, il y a des gens qui limitent les puissances de l'Antichrist, et c'est voulu de Dieu. Cependant, il n'y aura pas de Mahdi, ni chrétiens, ni musulmans, ni autres, qui ont en commun de faire croire qu'ils vont établir le paradis sur la terre, ou qui y croient peut-être, mais qui travaillent en réalité à l'instauration du pouvoir mondial de l'Antichrist. Pour la foi chrétienne, le temps de paix suivra la mort de l'Antichrist. « Il y en aura d'autant moins auparavant que l'on s'en rapproche. » Cette paix ne sera pas simplement une absence d'animosité, elle sera une plénitude dans la grâce du rayonnement de la venue glorieuse du Christ al-Masiyar. Celle-ci est un événement universel, portant à la fois le jugement de l'Antichrist, al-Dajjal, et la vivification des justes. Il faut lire aussi la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 28. Les apparitions de Christ ressuscité en donnent une idée, dans le sens qu'il s'est montré encore glorieux. Au jour du jugement, Jésus, Issa, reviendra dans la gloire pour une régénération. L'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 28. Et une restauration. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 21. « Accomplissant le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, 10. « Celui qui fait le bien vient à la lumière. » Jean 3, 21. « Lors de ce jour, non seulement les témoins de Jésus régneront avec lui, mais aussi tous ceux qui auront refusé le mal. » Apocalypse 19, verset 4. « Alors, les hommes, dans la présence spirituelle et glorieuse du Christ et des saints qui l'accompagneront, s'organiseront en formant ce que saint Irénée, vers l'an 200, appelle le royaume des justes, le prélude de l'incorruptibilité, royaume par lequel ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu. » C'est aussi ce qu'on appelle symboliquement le septième jour, avant le huitième jour qui est l'éternité, quand le Christ remettra le royaume au Père. Première lettre de saint Paul au Corinthien, chapitre 15, versets 22 à 28. Merci, au revoir, à bientôt.